Je trouve qu'il n'y a rien de plus apaisant que d'être dans la nature pendant plusieurs jours. Alors je suis partie, loin, très loin, au cœur de la nature et des montagnes, pour me ressourcer et apprendre à passer du temps avec moi-même et créer mon tout premier carnet de souvenirs et profiter des choses simples de la vie. Alors bienvenue dans ce vlog où je vais vous partager ce séjour à la montagne. Après plusieurs heures de voiture, nous arrivons à notre destination finale. C'était environ 3-4 heures de route depuis San Francisco, là où je suis arrivée. La route était vraiment magnifique et j'étais scotché à ma fenêtre tout le long. C'est le début de l'automne ici, donc les feuilles tombent seulement maintenant et ça c'est le centre-ville et c'était vraiment magnifique. Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog qui sera un peu différent par rapport à mes autres vlogs parce que vous savez que je filme beaucoup à la maison, j'adore ça. Mais je me suis dit que j'allais peut-être intégrer une partie voyage parce que c'est quelque chose que j'adore et même si j'aime beaucoup rester à la maison, j'adore aussi voyager, ça me permet aussi d'apprécier mon intérieur quand je reviens. J'adore partir mais j'adore aussi revenir chez moi. Donc du coup là en ce moment je suis aux Etats-Unis, en Californie pour être plus précise. Je suis ici avec mon chéri et sa famille, donc on va en profiter pour passer du temps avec eux. On aimerait bien aussi faire pas mal d'activités. Nous on aime beaucoup la nature, les montagnes, etc. Donc on va faire de la rando. On a prévu de faire du kayak aussi puisque ici le lac est absolument sublime. On est passé en voiture tout à l'heure et j'étais là, waouh ! J'ai tellement hâte d'explorer. Et aussi je vais en profiter pour faire mes activités favorites du moment qui est la lecture et l'aquarelle. Donc j'ai pris pas mal de bouquins et j'ai ramené tout mon kit d'aquarelle pour dessiner parce que l'objectif, je me suis dit que j'allais commencer enfin un de mes carnets parce que jusqu'à présent je n'ai pas touché mes carnets parce que j'ai tellement peur de les abîmer. Comme je suis encore débutante, vous savez j'ai commencé l'aquarelle il n'y a même pas deux mois. Donc en fait j'ai peur de faire du caca en fait. Donc du coup cette fois-ci on se lance. Je vais essayer de documenter mon séjour chaque jour. Prendre vraiment une heure de mon temps pour dessiner peu importe où je suis. Mais là ici c'est le lieu parfait. Je pense que je vais aller à la plage pour dessiner mais aussi quand on fera de la rando, si on s'arrête, je vais essayer de faire des croquis. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, je prends des cours et notamment des cours pour apprendre à dessiner des paysages. Donc là c'est le cadre parfait. Du coup voilà, j'arrête de parler et je vous embarque du coup avec moi sur ce séjour ! Maintenant direction la plage pour aller peindre en solo. Le lac est juste magnifique. Regardez-moi la couleur de l'eau. Je suis ébahie. Mon chéri me dépose. Je marche quelques minutes et je trouve cet endroit absolument incroyable. C'était très calme. Il y avait très peu de personnes. Donc l'endroit parfait pour peindre. Donc là j'ai sorti tout mon matériel et surtout je vais entamer mon premier carnet de souvenirs. Enfin il était temps ! Parce que jusqu'à présent j'osais pas. C'est vrai que je fais encore beaucoup d'erreurs. Donc j'ai un peu peur d'abîmer un de mes carnets. Mais là j'ai décidé de me lancer. Du coup c'est parti ! Donc en premier je vais sortir tout mon matériel d'aquarelle. Donc ma palette, mes pinceaux. J'ai aussi un pinceau à réservoir, mes gommes, mon scotch, mes stylos et ma trousse d'ailleurs que j'aime trop. Si vous voulez je vous referai peut-être une vidéo avec tout mon matériel que j'emporte. Et le plus important mon carnet que j'ai déjà entamé depuis plusieurs jours. parce qu'au moment où je filme cette vidéo, en fait quelques jours sont passés parce que je voulais vraiment profiter au maximum de ce voyage. Et regardez-moi le cadre, le bruit des vagues. Vraiment c'était un moment hors du temps. J'ai beaucoup beaucoup pain. Je pense que je suis restée quasiment deux heures au même endroit. Et c'était vraiment génial. Nouvelle randonnée du jour, j'ai trouvé celle-ci sur Strava. C'est une application d'ailleurs que j'adore. Et regardez-moi cette vue. Mais c'est tellement beau. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Hello ! Nouvelle journée ici. Je suis trop contente. Franchement c'est magnifique. J'ai déjà été courir. J'ai marché. J'ai dessiné. J'étais à la plage qui se trouve à même pas 10 minutes à pied. Je vais vous montrer ce que j'ai dessiné. Comme vous le savez. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais dans ma dernière vidéo je disais que je prenais des cours d'aquarelle. Donc là je vais essayer de continuer mes cours. En ce moment c'est plus de l'analyse de paysage. Donc j'ai dessiné ça hier. C'est ce que je voyais devant moi à la plage. Et franchement je suis plutôt contente. Pour une première fois c'est vraiment très bien. C'est plutôt pas mal. Et j'ai commencé à dessiner aussi une nouvelle planche spéciale. Montagne, lac, etc. J'aime beaucoup. Bon c'est pas parfait. Je vais vous montrer. Attendez. Je vais tourner la caméra. Mais vous voyez là j'ai fait ce dessin aussi. Parce que je voyais ça devant mes yeux. Et des décors plutôt automnales. Avec cette jolie petite tasse. Que j'ai essayé de reproduire. Donc voilà. C'est vraiment plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Du coup c'est parti. On va se préparer pour ma petite rando. Donc je vais porter mon petit leggings thermique. Que je porte littéralement tout le temps. Il vient de chez Uniqlo. C'est vraiment le feu. Je les utilise que ce soit pour le ski, etc. Et là pour une rando. Bah ça c'est parfait. Parce que ça tient bien chaud. Parce que je vous avoue que je sais pas à quel point il va faire froid. Et on va mettre aussi ce grand pull que j'adore. Qui est trop beau. Je l'ai choisi pour la couleur un peu jaune automnale. C'est trop beau. J'adore. Bon on est en train de faire notre petite rando. Et franchement c'est absolument magnifique. Je sais pas si vous voyez le cadre derrière. Mais c'est absolument exceptionnel. Y'a quasi personne. C'est juste nous. La nature. Et voilà. Franchement. Waouh. On adore. Sous-titrage ST' 501 Et d'ailleurs je voulais vous montrer ces pins. Non mais regardez-moi la taille du truc. C'est énorme. Je sais pas si vous avez vu. Mais en fait je me suis retrouvée bloquée sur les épines. On a évité de... Alors attendez je vais vous montrer. Regardez la taille du truc. C'est la taille de ma tête. Mais je me suis fait très mal aux doigts par contre. Arrête de rire. C'est pas drôle. Sinon je vais t'afficher. Voilà. Sur la route du retour on est tombé sur ce magasin de chaussettes. Et sachez que c'est pas le premier magasin de chaussettes que je croise depuis qu'on est arrivés. Je sais pas. Je pense qu'ils ont une petite passion chaussettes. En tout cas je suis tombée sur celle-ci que j'aimais beaucoup. Mais vraiment improbable le magasin. J'adore l'idée. Pour des cadeaux je trouvais ça trop chouette. Et regardez-moi ça. Pour Noël ça je veux. Mais bon le prix il pique un peu quand même. Hello. Nouvelle journée ici. Et il fait genre super beau. Et ce matin on a décidé d'aller faire du kayak. Pas n'importe lequel. C'est du kayak transparent. Et regardez-moi le cadre. Je sais pas si vous voyez. Waouh. C'est... Merci. C'est parti. C'est parti. Et on doit les mettre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'ai adoré mon séjour, j'ai peint, j'ai lu, dessiné quasiment tous les jours. Et surtout, on a énormément exploré ce petit bout de paradis. Alors je sais que ce vlog était assez court, mais j'ai essayé de vraiment me déconnecter au maximum de ma caméra et de mon téléphone et de capturer que des beaux moments que je vous partage ici dans ce petit vlog. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ! C'est parti !